voilà bonjour à toutes et à tous et ben voilà j'ai décidé de vous parler aujourd'hui un peu de cœur à cœur de façon authentique et spontanée car voilà il est un peu difficile d'ignorer la situation inhabituelle qui nous touche toutes et tous et de faire semblant comme si de rien était et donc je voulais vous parler voilà le cœur ouvert et m'adresser à vous alors certes je suis coach mais je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas réponse à toutes les questions comme vous je suis perdue je passe par toute une série d'émotions et je suis un être humain comme tout le monde et vous aussi et donc par rapport à ça je voulais vous vous émettre quelques quelques clés peut-être d'apaisement face à cette situation qui engendre toute une série d'émotions en nous que ce soit de la tristesse de la peur de la colère de l'angoisse il y a plein d'autres émotions et vous pouvez vous pouvez bien entendu me les partager en commentaire de cette vidéo et la question est de savoir qu'est ce qu'on fait avec toutes ces émotions alors surtout pas de les glisser sous le tapis parce que ces émotions elles sont légitimes vous les ressentez c'est normal vous êtes un être humain vous n'êtes pas fait de glace donc voilà les glisser tout simplement sous le tapis c'est comme laisser un animal affamé qui va s'affamer de plus en plus et donc avec une possibilité de de crise à la fin donc ça c'est vraiment pas la solution la solution n'est pas aussi de nourrir ses émotions vos peurs vos craintes vos angoisses etc étant donné que vous allez leur donner beaucoup trop d'espace et qu'elles vont finir par contrôler votre vie ce qui n'est pas nécessaire non plus et vous allez en plus vous surcharger émotionnellement mentalement ce qui n'est absolument pas nécessaire aujourd'hui on a déjà assez ainsi et même sans ça je pense que la société nous accade déjà suffisamment ainsi donc la proposition et qui est celle aussi de mon mentor fabrice midal qui nous est ce qui s'adressait à nous hier soir dans un live facebook je mettrai le lien de ce live dans le commentaire de ma vidéo ou en introduction c'est d'entrer en rapport avec ses émotions donc tout d'abord de vous asseoir de prendre un temps pour vous et de nommer les différentes émotions que vous vivez parce qu'on peut tous être inquiets pour pour nos parents pour nos enfants pour nous même pour nos proches on peut avoir de l'angoisse face à l'isolement social que l'on vit et la solitude forcée n'est pas une chose aisée c'est quelque chose qui s'apprivoise on peut avoir de la peur aussi face à ce virus qui nous montre quand même notre finitude en tant qu'être humain donc tout ça est légitime et donc juste de les nommer vous asseoir à la limite de fermer les yeux et de ressentir vraiment quelles sont les émotions que vous vivez actuellement chaque jour et elles sont toutes légitimes et de les accueillir avec bienveillance avec douceur et avec tendresse l'objectif aujourd'hui n'est pas que vous soyez fort forte courageuse à toute épreuve non il faut que vous soyez bienveillant avec vous même en tant qu'être humain et entrer en rapport avec vos émotions telles qu'elles sont telles que vous êtes aujourd'hui les nommer puis les ressentir physiquement où est-ce qu'elles se marquent physiquement vos peurs etc qu'est ce que vous ressentez physiquement va vous permettre avec le temps de cultiver une certaine forme d'apaisement en tout cas c'est l'enseignement que moi j'ai appris au travers de la méditation la méditation de pleine présence que je suis notamment via l'école occidentale de méditation qui a été fondée par fabrice midal mais aussi via l'organisation émergence qui a été fondée par ilio scotsu et caroline lassier je vous mettrai les liens si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ils donnent des méditations l'école occidentale je sais va le faire apparemment tous les jours des méditations pour nous aider donc voilà ça peut être une piste pour vous mais pas nécessairement chacun doit voir ce qui lui convient bien entendu ça peut être assez inconfortable aussi je pense de se retrouver quand on n'a pas l'habitude de sa seule face à soi même chez soi de vivre cet isolement social et pour cause on y a on n'y a jamais été préparé à ça la société nous demande toujours d'être hyperactif d'être productif d'être efficace on est dans une société régie par le diktat de l'urgence et donc quelque part s'asseoir ne rien faire est considéré comme quelque chose de mal une perte de temps enfin quelque chose d'absurde à la limite ce qui n'est absolument pas le cas parce que que vous le croyez ou non que vous me croyez ou non vous disposez toutes et tous de fabuleuses ressources en vous même que vous ne soupçonnez même pas et qui n'ont pas le temps ni la place d'émerger parce que tout le reste et votre hyperactivité prend tout l'espace prend tout l'espace temps on est tellement occupé avec nos vies nos boulots etc qu'on n'a plus le temps de se poser et de laisser émerger toutes ces fabuleuses choses qui sont en nous alors ça peut être inconfortable oui au départ de se retrouver face à soi même comme ça c'est comme quand on commence à courir ou à nager à un certain moment on est essoufflé on n'en peut plus on arrive à un pic où on a envie d'arrêter et puis tout d'un coup pouf on passe ce pic et les choses deviennent beaucoup plus faciles on court et on nage de façon beaucoup plus légère de façon beaucoup plus aisée il y a un cap qui a été passé et ça devient quelque chose de naturel bah c'est la même chose avec le fait de se retrouver seul face à soi même donc je ne peux que vous le conseiller si ça peut vous aider et ça demande du temps ça ne se fait pas du jour au lendemain je pense qu'on peut aussi vivre une sorte de repli vis-à-vis de soi même et que parfois c'est peut-être difficile de se relier aux autres maintenant étant donné qu'on est tellement inquiet pour nos familles qu'on prend soin de nous de notre couple familial etc et c'est tout à fait normal etc ça prendra du temps et on va se réouvrir aux autres et pouvoir peut-être organiser je sais pas moi un petit dîner skype en tête à tête avec une amie ou un ami why not d'autres pistes par rapport à cette période particulière et j'en parlais dans ma dernière newsletter à mes abonnés c'est que moi j'ai toujours cru enfin jusqu'à il y a trois ans je courrais dans tous les sens je n'avais plus de vie du tout et je pensais que le fait que ma vie était hyper remplie que j'arrêtais pas de courir et bien cela donnait de l'intensité et de la valeur à ma vie et en fait je me suis rendu compte que au lieu d'être pleine cette vie elle était en fait tout à fait vide et de sens et donc j'ai appris à refixer mes priorités et et là peut-être une des opportunités qui nous est offert par ce moment particulier et de pouvoir renouer avec du temps pour soi et pouvoir refixer un peu ses priorités de vie alors comme clé pour savoir ce qui est prioritaire dans votre vie ce que j'avais invité mais mes abonnés à faire dans mon dernier poste c'était de repenser à un moment de joie quelque chose un moment qui vous a mis très fortement en joie et de voir les sensations qui les ont accompagnés moi ça peut être un des derniers moments de joie que j'ai vécu c'est le matin très tôt quand il fait froid maintenant avec le printemps qui se réveille les oiseaux qui chantent c'est de me mettre très tôt sur ma terrasse avec un gros gros pull etc et tout ça et de prendre une tasse de thé bien chaud de la serrer contre moi et d'entendre le chant des oiseaux cette nature qui se réveille ça me remplit de douceur de joie de chaleur de plein de choses et en fait en vous nourrissant de ces moments de joie en vous remémorant ces moments de joie il est important d'aller voir quels sont les besoins et alors j'oublie le deuxième ça y est j'ai un petit trou donc d'aller voir quels sont voilà les besoins et les valeurs qui ont été satisfaits pendant ce moment de joie et ça ça va vous donner des pistes très très sérieuses et très intéressantes pour savoir où sont vos priorités même chose vous pouvez poser la question qu'est ce qui me mettait en joie quand j'étais enfant qu'est ce que je pouvais faire pendant des heures quand j'étais enfant qui me mettait en joie et que vous avez peut-être plus fait depuis longtemps voilà tout ça sont des pistes les autres pistes vous les connaissez il y en a plein on en parle tout le temps sur internet donc voilà libre à vous de les partager ou pas mais voilà un peu ce que je voulais partager avec vous moi personnellement je ressens de la tristesse de l'angoisse de la peur qui se mettent vraiment ici je sens vraiment un poids là sur ma cage thoracique je sens aussi que ça se met sur mon système digestif à savoir qu'à certains moments j'ai pas faim j'ai pas envie de manger tellement parfois l'angoisse est là et puis parfois j'ai envie de me ruer sur la première sur la première saloperie qu'il y a et en plus il y en a pas dans mon frigo mais j'ai voilà je peux passer comme ça d'une extrême à l'autre pour l'instant et voilà donc ça je voulais vous partager et puis la peur aussi de l'isolement et de la solitude parce que pour celles et ceux qui ne savent pas je suis je vis seule heureusement j'ai une petite boule de poils toute blanche qui me tient en compagnie un petit chat qui s'appelle Nina mais voilà ça ça me fait peur aussi même si je suis en plus habituée à ça à la solitude c'est quand même une période particulière car nous nous restons quand même des des êtres et des animaux sociaux et nous avons besoin des autres pour pour nous construire pour avancer et pour nous transformer voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous mettrai les liens comme promis et alors je voulais vous envoyer toutes mes pensées à vous ainsi qu'à vos proches dans cette période difficile n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions partagez votre expérience vous pouvez mettre des commentaires je vous répondrai et surtout 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 prenez bien soin de vous et restez bienveillant doux et tendre avec vous même tout ce que vous ressentez est légitime faut juste pas laisser prendre toute la place et que ça contrôle votre vie mais développer un rapport bienveillant face à ce que vous ressentez et je pense que ça c'est déjà une chouette clé et il y en a d'autres qui ont été développés par Fabrice Midali hier soir et que vous pourrez regarder si ça vous intéresse ou pas je vous embrasse très très fort de très loin et je vous dis à tout bientôt ciao ciao